A la une de ces 20 heures préparatives de la rentrée scolaire 2023-2024, les directeurs des académies d'enseignement du Mali sont à Bamako. Une journée d'échange sur les réalités du terrain et les dispositions pratiques à prendre dans chaque académie. L'initiative est du ministère de l'éducation nationale. Page spéciale 22 septembre, après la Comatexte, la rédaction s'intéresse ce soir à quelques unités industrielles nées au lendemain de l'indépendance. La SOMIEX, la SONATAM ou encore l'OPAM, que sont devenues ces sociétés ou entreprises d'État, verront un extrait d'un magazine spécial réalisé par Siakakunate. Du sport dans cette édition en coupe de la Confédération du Stade Malien de Bamako. C'était face au club burundais Aigle Noir cet après-midi. Et puis, nous verrons également le lancement de la marche sportive initiée par le ministère en charge des sports. Koudi Sibi sera là en plateau pour nous faire le point complet de l'actualité des sports. L'invité de ce 20h week-end est Sidi Kamara, secrétaire général du ministère de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Il sera question avec lui de la Sénar Semaine nationale de la réconciliation lancée vendredi dernier. Merci de nous rejoindre sur ORTM 1. Bonsoir à tous. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ibrahim Traoré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je reviens vers vous dans un instant. Merci. Nous ouvrons cette édition avec la création hier de l'AES, Alliance des États du Sahel. Elle regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La charte de création de l'alliance a été signée par les chefs d'État des trois pays. Bamako, Ouagadougou et Niamey entendent mutualiser leurs efforts pour lutter contre le terrorisme, assurer des projets de développement et défendre les intérêts des populations. Écoutons le chef de la diplomatie malienne sur les grandes lignes de cette charte. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Les parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture, de la paix et de la stabilité. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. L'agression, telle qu'évoquée à l'article 6, comprend également toute attaque contre les forces de défense et de sécurité de l'une ou plusieurs parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération en dehors de l'espace de l'Alliance, toute attaque et en tout lieu contre les navires et aéronefs de l'une ou plusieurs parties. Les parties s'engagent à ne pas recourir entre elles à la menace, à l'emploi de la force ou à l'agression, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'une partie, à ne pas faire de blocus des ports, des routes, des côtes ou des infrastructures stratégiques d'une partie par les forces armées, ne pas, à partir d'un territoire mis à la disposition par une partie, perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre partie ou des états tiers, ne pas, à partir du territoire d'une partie, permettre à des groupes armés, des forces armées irrégulières ou des mercenaires, perpétrer des attaques contre un pays du champ. Le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des états partis. La rentrée des classes, c'est le 2 octobre prochain au Mali en prélude à cette ouverture des écoles. Les directeurs des académies d'enseignement du pays sont à Bamako. Ils échangent sur les préparatifs de la rentrée scolaire. C'est en vue de prendre des dispositions pratiques dans chaque académie. La rencontre est une initiative du ministère de l'Éducation nationale, Kumba Sissé. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, le ministre de l'Éducation nationale rencontre les directeurs des académies d'enseignement du Mali. Objectif, mieux préparer cette réouverture des classes. Les hommes de terrain qui sont là, ce sont eux qui font que l'éducation marche. L'éducation, ce n'est pas seulement le cabinet du ministre de l'Éducation nationale, c'est l'intérieur du pays, c'est tout ce qui nous fait remonter les informations, c'est-à-dire qui nous fait remonter la réalité du terrain et du pays. Je ne doute pas qu'avec eux, le travail ira dans le bon sens et que nous atteindrons nos objectifs, ceux de la rentrée et ceux de l'année scolaire 2023-2024. Au cours de la rencontre, le responsable de chaque académie doit faire le point des préparatifs au niveau de sa localité. Les activités classiques, tout est fait. Maintenant, il s'agit tout simplement d'envoyer des correspondances par rapport à la feuille de route que j'avais élaborée pour une meilleure gestion de l'école et pour engranger des résultats probants. On a souvent des menaces, des tentations dans mon académie, vers Tomiya et jusqu'à Mandiakouï souvent. Mais avec la synergie d'action avec les collectivités, les légitimités, la population, les portions de bonnes ressources et surtout l'administration centrale, on arrive à gérer des problèmes de ce genre qui peuvent créer la panique au sein de l'école, mais les cours reprennent rapidement. Pour mieux réussir la rentrée des classes, certaines difficultés doivent être résolues. Elles sont principalement d'ordre logistique, personnel et sécuritaire. Fin à Bamako des travaux des États généraux sur l'entretien routier au Mali. Les assises sont sanctionnées par une cinquantaine de recommandations. On note le renforcement des personnels de la Direction générale des routes et de la Chéroute, la mise en place des mécanismes de sécurisation des routes et le renforcement des capacités des collectivités territoriales en matière de gestion et d'entretien des routes. Mohamed Kayentawo, Sidiki Balou. En espace de dialogue, de concertation, d'échange et de partage d'expériences, les États généraux sur l'entretien routier avaient pour thème central entretien routier, problématiques, solutions et perspectives. Quatre autres thèmes ont animé les trois jours d'assises, à savoir la gestion du réseau routier, le financement de l'entretien routier, la passation des marchés et l'exécution des travaux routiers. A l'issue de la rencontre, d'importantes recommandations ont été formulées. Dissocier la mission de suivi du réseau routier de celle de la supervision des travaux d'entretien routier en mettant à disposition les ressources nécessaires. Renforcer les capacités du personnel, de la Direction générale des routes et ses démembrements. Élaborer une manière de suivi du réseau. Actualiser la directive sur l'entretien routier. Faire la relecture du décret fixant les emprises et les caractéristiques des routes pour les rendre plus praticables dans le contexte actuel. Créer une commission interministérielle, c'est-à-dire le MTI, le ministère des Transports et des Infrastructures, le ministère de l'Administration territoriale et la décentralisation, et le ministère en charge des domaines et de l'urbanisme pour la prise en place d'un mécanisme de sécurisation des emprises des routes. Pour la ministre des Transports et des Infrastructures, ces recommandations sont de nature à améliorer les réseaux routiers, surtout que l'entretien routier demeure une activité d'intérêt général au Mali. Damélé, Madina, Sisoko a salué l'expertise des anciens ministres des Transports et celle des anciens directeurs nationaux des routes dans la restitue de la rencontre. Nous avons tous compris et conformés à la faveur de ce forum des acteurs de l'entretien routier que nous formons dans le sous-sectaire des infrastructures, l'équipage d'un même bateau, qui est certes, comme toute embarcation, sujet au tangage, mais insusceptif de chavirement. La valeur de notre action commune se mesure à la satisfaction des usagers de la route qui n'est assurée que lorsqu'elle présente une qualité due à son entretien régulier. J'assure ici de mon engagement à mettre en place un cadre institutionnel pertinent pour faire prospérer les solutions concrètes que les assises qui s'achèvent ont préconisées. Les États généraux qui avaient pour objectif de réfléchir sur la stratégie de renforcement de l'entretien routier afin de relever les défis et dégager les perspectives ont regroupé des centaines de participants occasion pour d'emmêler Maginan Sissoko d'inviter les services et organismes publics de son département à s'impliquer pour la mise en œuvre des recommandations de la rencontre. Programme d'études de brevets de techniciens vulgarisation agricole. Il est financé à plus de 400 millions de francs CFA par le Japon. La rencontre de remise officielle des documents est présidée par le ministre de l'Agriculture, Yousouf Diakite. Cette cérémonie consacre la validation officielle et la remise des documents du programme d'études du brevet de techniciens en vulgarisation agricole révisée. Cette remise officielle effectuée ici par le ministre de l'Agriculture est un pas important de la mise en œuvre du projet pour la promotion d'une agriculture orientée vers le marché. Financée par le Japon sur son fonds de contrepartie assistance alimentaire à hauteur de 421 889 475 francs CFA, ce projet vise essentiellement à contribuer à l'amélioration des revenus des petits producteurs à travers la promotion de l'agriculture orientée vers le marché. Au dire du ministre de l'Agriculture, compte tenu du potentiel du secteur agricole, les autorités maliennes ont décidé de faire de ce secteur le moteur du développement de l'économie nationale et garant de la souveraineté alimentaire. Comme vous le savez, l'économie malienne repose essentiellement sur le secteur agricole qui occupe plus de 80% de la population active et contribue à hauteur de 23% à la balance commerciale. Le secteur fournit près de 30% des recettes d'exportation au Mali. 43,7 millions d'hectares sont utilisables pour l'agriculture. La finalité recherchée par le gouvernement et ses partenaires, c'est d'arriver à une sécurité alimentaire durable. L'invité de ce 20h week-end est Sidi Kamara, secrétaire général du ministère en charge de la réconciliation. Il sera question avec lui de la deuxième édition de la Sénar, semaine nationale de la réconciliation lancée vendredi dernier par le ministre au colonel-major Ismaël Ouagil. Encore une fois, monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Traoré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, dites-nous, quelle est la particularité de cette édition 2023 de la Sénar? Merci, monsieur Traoré. Je vous remercie de nous avoir prêté votre plateau. Je me souviens que presque jour pour jour, l'année dernière, j'étais encore là. Absolument. Je m'en veux vous dire que, rappelez que la semaine nationale de la réconciliation est adossée à la forte volonté du peuple malien d'aller à la paix, à la cohésion sociale. Pour ceux qui se souviennent, il y a eu une conférence nationale d'entente en 2017, suivie d'une loi d'entente nationale. Et c'est cette loi qui a prévu cette semaine nationale de la réconciliation. Donc, le ministre de la Réconciliation, par arrêté numéro 2021, 54-80 du 27 décembre 2021, a déterminé à fixer la semaine nationale pour cette période du 15 au 21 septembre de chaque année. La particularité, je m'en veux vous dire que, suite à la semaine nationale de l'organisation de la première édition, il y a eu une réunion d'évaluation de l'organisation, qui a rélevé un certain nombre d'insuffisances, points positifs, points négatifs de l'organisation. Et à partir de là, nous avons voulu améliorer l'organisation de cette année. Donc, toutes les innovations qui sont là sont presque sorties de ces observations. L'une des observations, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'attention, pendant la semaine, nous avons eu l'impression qu'il y a eu beaucoup d'activités festives, ce qui peut être contre-productif à la longue. Donc, la particularité cette année, il y en a eu moins. Donc, il n'y a pas eu de caravane, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de nuit de la paix, il n'y en aura pas le jour du 21 septembre. Donc, ça, ça a été déterminant. Mais en même temps, il y a eu des innovations aussi. Et ces innovations résultent du thème national qui a été, comment dirais-je, fixé cette année. Très bien. On va parler de ce thème tout à l'heure. Il est juste le temps de signaler que cette semaine nationale de la réconciliation ne se déroule pas qu'à Bamako. Les activités se tiennent également à l'intérieur du pays avec à la clé des messages de paix et de cohésion sociale. Voyons ce soir quelques temps forts à Gao et Nara avec Sambaré Aïdara et Boubacar Kanouti. C'est la salle de conférence du gouvernement de Gao qui a servi de cadre au lancement de la deuxième édition de la semaine nationale de la réconciliation. Placée sous le thème « Ensemble, engageons-nous pour rélever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali », la semaine sera marquée par plusieurs activités. Prêche et serment dans toutes les mosquées de prière du vendredi sur la paix inclusive et durable. Prêche et bénédiction par la communauté chrétienne dans toutes les églises. Poser le débat avec la jeunesse autour du thème « Les jeunes acteurs du changement pour une paix durable », émission radiophonique des légitimes traditionnelles et de recontrate sur les thèmes « Mécanismes traditionnels de gestion des conflits » et enfin la restitution et évaluation de la deuxième édition de la Sénar. Les responsables de l'équipe d'appui à la réconciliation ont saisi l'occasion pour inviter tous nos concitoyens à prendre une part active aux activités de la semaine. Notons que les activités de cette deuxième édition de la semaine nationale de la réconciliation se poursuivront jusqu'au 21 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Dans la résolution des défis sociosécuritaires du Mali, les autorités maliennes ont créé en 2013 le département ministériel dédié à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de réconciliation. Ainsi, dans le cadre de ces missions de restauration de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale, figurent la semaine nationale de réconciliation comme un axe stratégique de rassemblement du peuple malien d'un même cordon. Et restons unis, soudés, redoublons des vigilances. Et restons debout sur les remparts, comme le dit notre hymne national, pour vaincre l'adversité. C'était là donc quelques temps forts de la scénar tenue à Gao et à Nara. Et ce scénar se tient autour du thème cette année. Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali. Alors, monsieur le secrétaire général, dites-nous, cette thématique cache quel message? Quel message avez-vous voulu ou voulez-vous passer par ce thème cette année? Monsieur Traoré, je me souviens du thème de l'année dernière. Faisons de la diversité et nato pour la cohésion sociale. C'était le thème de l'année dernière. Donc, parce que nous savons que le Mali est un pays pluriel, à tout point de vue. Religieux, racial, ethnique, économique, même géographique. Je sais que Kain ne ressemble pas à Sikaso, Sikaso ne ressemble pas à Kidal. Voilà. Donc, nous avons voulu dire aux Maliens que, attention, cette diversité doit être transformée. Si certains pensent que c'est un handicap, doit être transformée en nato. Donc, en élaborant ce thème cette année, nous avons voulu dire que nous devons ensemble traduire cette diversité-là en nato. Aucun frère malien ne doit rester en marge du processus de peine. Donc, le processus doit être inclusif. Personne ne doit se mettre à l'écart. Donc, c'est à travers ce message que nous avons voulu passer en cohérence avec le thème national de l'année dernière. Très bien. Et nous savons que ce thème est développé au cours de plusieurs activités qui sont tenues à Bamako et dans les 19 régions du pays. Et qu'est-ce qui est prévu au programme comme activité ? Je crois que les activités, on avait dit qu'il y avait des particularités. Donc, nous avons essayé de voir, à la suite de cette réunion sous la présidence du ministre, le colonel-major Smaïl Ouagé, nous avons essayé de réduire les activités festives. Mais nous avons introduit d'autres activités. Du moment où nous pensons que nous devons être ensemble, alors nous avons estimé qu'il faut aller aux cibles. C'est les acteurs de la paix, sinon potentiellement peut-être des conflits. C'est pourquoi on a ciblé beaucoup de groupes d'individus qui sont des acteurs de la paix. Donc, ça, c'est une des particularités. On est allé aux jeunes, on est allé aux femmes, on est allé aux opérateurs économiques pour leur dire quelle est votre capacité de résilience en matière de période conflictuelle. Donc, on est allé à la jeunesse pour dire que c'est vous le facteur du changement. Je crois que ça doit être demain ou après-demain, à Kabbalah. Et on a travaillé sur les questions de sécurité. Pour dire que la sécurité humaine, il n'y a pas priorité que la sécurité humaine qui a eu lieu à l'école de maintien de la paix. Donc, ce sont plus de conférences, débats, des dialogues directement. Il n'y a pas que ça. Vous vous rappelez bien que la semaine a démarré un vendredi saint. Ça, c'est très important. Donc, les activités ont commencé par des prières collectives, de prêches, de sermons lors de la prière de vendredi. Et le dimanche, ça a été encore des prières cette fois-ci par rapport à la communauté chrétienne. Donc, en plus, il y a eu des soutiens aux activités, il y aura des soutiens aux activités génératrices de revenus, notamment à Kita, dans la région de Kita, à Nianfunké, dans la région de Tombouctou. Donc, nous pensons qu'il n'y a pas eu que de conférences. Il y a eu beaucoup d'activités diverses. Et, en fait, nous n'avons pas oublié nos frères qui sont en situation difficile de placer interne. À l'ouverture, vous venez de passer énormément sur l'ouverture des classes. Nous avons constitué des kits scolaires, au moins de 300 à 400, pour appuyer, pour les donner aux enfants de déplacés internes et aux enfants des militaires tombés sur les champs de l'honneur. Très bien. Alors, monsieur le secrétaire général, il y a quand même une symbolique également. C'est la période de cette semaine qui tombe sur un 21 septembre, journée internationale de la paix. Et qu'est-ce que cela symbolise pour vous ? En fait, je me souviens du débat de la période pour demander au ministre de prendre une période. Je crois qu'étant secrétaire général avec mes collaborateurs techniciens, ça fait un débat. Et parmi l'un des critères qui a retenu notre attention pour fixer la semaine du 15 au 21, cette journée internationale de la paix en fait partie. Et on finit pour dire qu'il y a le 22 septembre, qui est la date anniversaire de notre independence. Donc voilà certains éléments qui ont déterminé en fait la fixation de la semaine à cette période. Donc une période qui doit appeler les Maliens à s'unir davantage et à fêter l'indépendance du pays ensemble. Alors, monsieur le secrétaire général, avant de vous laisser partir, quel message particulier avez-vous aujourd'hui à l'endroit de vos compatriotes les Maliens et des amis du Mali ? Merci, monsieur Traoré. En fait, je l'ai dit l'année dernière, je vais le répéter, personne n'a intérêt dans les conflits sociaux, dans la guerre, surtout entre frères. Peut-être un groupuscule peut penser qu'il y a intérêt, mais le jour où ils goûteront la paix, ils sauront que la paix est nettement meilleure à la guerre. Vous savez, il n'y a que les acteurs de la guerre, de conflits sociaux qui feront la paix. Donc il n'y aura pas de paix sans nos frères qui sont engagés dans ce genre d'activité. Le gouvernement, vous vous souvenez, il y a un ministère dédié à résoudre, à recoudre le tissu social depuis 2013. De là à maintenant, le gouvernement a mis presque, je peux dire, presque tout en place à cet effet. D'abord, les services ont été créés sur le plan institutionnel, vraiment le dispositif institutionnel est là. Il y a une politique, il y a une stratégie nationale de la réconciliation qui est là. Il y a le démembrement de ces structures à l'intérieur, pour prendre en charge les questions de paix, de cohésion sociale. Donc, il reste quoi maintenant ? C'est au Malien de savoir qu'ils ont des instruments, vraiment, pour arriver à des résultats. Et il n'y a qu'eux qui peuvent faire la paix. Il n'y a que ceux qui sont dans le conflit qui peuvent faire la paix. Je n'oublie pas ceux qui sont en marge de conflit. Parce que vous connaissez cet adage de la guerre entre Marguya, qui a fini par emporter le roi dans notre société. Parce que le roi a dû croire qu'il est en dehors d'une guerre de Marguya. Donc, personne n'est loin de conflits ou de déséquilibre sociaux. Donc, nous appelons nos frères à tous les Maliens. Nous lançons un appel pour dire qu'il n'y a que la paix qui nous permet de nous inscrire, de nous soigner, de dormir tranquille et de nous développer. Merci infiniment, M. le secrétaire général. Je rappelle que vous êtes Sidi Kamara, secrétaire général du ministère en charge de la réconciliation. Encore une fois, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et nous ouvrons à présent la page spéciale 22 septembre, jour J-5. Entre 1960 et 1968, de nombreuses sociétés et entreprises d'État ont vu le jour grâce à une politique d'industrialisation adoptée au lendemain de la proclamation par les autorités de l'époque. Mais une grande partie de ces unités industrielles a été liquidée, comme la SOMIEX, pour diverses raisons, dont la mauvaise gestion, la libéralisation de l'économie. Celles qui ont échappé à la liquidation ont été privatisées. C'est le cas, par exemple, de la Sonatam, où l'État est toujours actionnaire. Quant à l'OPAM, il ne détient plus le monopole de l'achat et de la vente des produits céréaliers, suivant le dossier de Siaka Konate et son équipe. Au lendemain de la proclamation de l'indépendance du Mali, le 22 septembre 1960, beaucoup d'unités industrielles ont été créées, car les autorités de l'époque étaient convaincues qu'il n'y a pas d'indépendance politique sans celle économique. Toutes ces sociétés appartenaient à l'État, mais la plupart d'entre elles ont été fermées ou privatisées, soit pour mauvaise gestion, soit à cause de l'inefficacité des politiques économiques adoptées par les différents régimes qui se sont succédés, ou encore les programmes d'ajustement structurel. En réalité, c'est la mauvaise gouvernance, parce que pendant longtemps, les organes d'administration et de gestion de ces sociétés ne fonctionnaient pas correctement. Les États financiers n'étaient pas élaborés à temps, étaient en retard, ça a fait que les conseils d'administration ne pouvaient pas se tenir, et donc tout ce qu'on pouvait avoir comme mesure de redressement éventuel face à des difficultés d'une société n'existait pas. Ainsi, l'État s'est désengagé de la société malienne d'importation et d'exportation SOMIEX, qui était chargée de l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité et divers autres produits. Elle avait 11 000 références des produits qui étaient vendus dans toutes ses boutiques sur l'ensemble du territoire national au même prix. Sa fermeture a entraîné le licenciement des 400 travailleurs, malgré le sacrifice qu'ils ont consenti pour sauver la société. En tant que secrétaire général, en relation avec les travailleurs, je me suis engagé à laisser tomber, à annuler cette prime de rendement pour que les boutiques et le personnel demeurent. Malgré tout, on est allé quand même à la compression. Mais les travailleurs que nous sommes, nous avons demandé encore une fois de garder nos primes de réinsertion et de nous donner certaines succursales d'Ombamako. Nous avons choisi un certain nombre de cercles, une dizaine environ. Pour qu'on les mette à la disposition des travailleurs, nous avons choisi 150 travailleurs pour continuer l'activité de la SOMIEX. La Société de construction radioélectrique du Mali, Sokoram, la Société de conserverie du Mali, Sokoma de Baguinida et la Société des produits oléagineux du Mali, Cepam de Kulikuru, ont connu le même sort que la SOMIEX. Mais tel n'a pas été le cas pour l'Office des produits agricoles du Mali, Opam, qui a toutefois connu trois mutations en 58 ans d'existence. Il a perdu le monopole de la collecte et de la commercialisation des produits céréaliers pour s'occuper uniquement de la gestion du stock national de sécurité alimentaire, du stock d'intervention de l'État, des aides alimentaires, de la certification des céréales, des missions qui ont été redéfinies par une nouvelle loi adoptée le 15 août dernier par le Conseil national de transition et qui renforce son rôle de régulation des marchés agricoles. On a eu à contracter un prêt BVAD de près de 25 milliards pour reconstituer le stock à un niveau maximum. Le stock national de sécurité à 35 000 tonnes, le SIE à 21 230 tonnes. Maintenant, ces 21 230 tonnes seront positionnées à proximité de la population. À chaque fois que la sonnette d'alarme est tirée sur un prix qui veut prendre l'ascenseur, nous allons intervenir pour vraiment réguler le marché. Contrairement à l'OPAM, la Société nationale des tabacs et al-met du Mali, Sonatam, détient toujours les monopoles de la production et de la commercialisation du tabac créé en 1965 et fruit de la coopération sino-malienne, tout comme d'ailleurs l'OPAM. Elle est devenue en 2000 une société anonyme dans laquelle l'État est le plus important actionnaire avec 38%. Elle produit plus de 4 milliards et demi de cigarettes par an, mais elle fait toujours face à la fraude. Sonatam possède toujours ce monopole. Je dirais pour le plus grand bien de l'État parce que ça permet une meilleure collecte fiscale pour l'État malien et ça permet aussi de lutter de manière beaucoup plus efficace contre la contrebande et les produits illicites de tabac au Mali. Un exemple qui doit inspirer les gestionnaires des sociétés et entreprises qui sont encore dans les gérons de l'État. intégralité de ce magazine spécial 22 septembre à suivre après ce journal. des vivres aux victimes des attaques récentes dans la région de Gawo. Une action du commissariat à la sécurité alimentaire. Les bénéficiaires ont reçu 50 tonnes de céréales des mains du gouverneur de la région. Les autorités maliennes à travers le commissariat à la sécurité alimentaire volent au secours des familles en deux yeux suite aux attaques terroristes perpétrées contre les camps Fama à Bamba, Bourem et Gawo ainsi que le bateau Tomboktu dans la région de Gawo. C'est un don de 50 tonnes de céréales qui a été rémis par le chef de l'exécutif régional au chef des casernes concernées et le directeur de l'hôpital régional où sont hospitalisés des blessés des différentes attaques. C'est une considération à notre égard et un appui d'abord moral. Mais comment en ces périodes un peu difficiles pour nous, ils ont songé à nous de venir en aide. C'est très très réconquant pour nous. Les tonnages affectés aux bénéficiaires sont les suivants. Les camps Fama, c'est-à-dire Gawo, Bourem et Bamba, 20 tonnes de mille. Pour les personnes déplacées du cercle de Bourem, y compris Bamba, 20 tonnes de mille. Pour l'hôpital régional de Gawo, une tonne de riz pour la prise en charge des blessés. Et l'occasion me choque de dire félicitations au directeur de l'hôpital et à tout son personnel pour leur propieté et leur disponibilité à n'importe quelle heure. Le général Trawari a tenu également à rassurer la population avant de présenter les condoléances des plus hautes autorités aux familles attristées. En saluant la mémoire des martyrs de cette barbarie, nous vous rassurons que tout sera mis en oeuvre pour la défense de la nation et la protection des personnes et de leurs biens. Au nom de nos plus hautes autorités, j'adresse toutes nos condoléances les plus attristées aux familles endeuées tout en souhaitant propre rétablissement aux blessés. Auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire des disparus. Le gouverneur de la région de Bougouni, en visite dans la mine de l'éolithium, est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'installation de l'usine. Occasion pour lui d'échanger aussi avec les responsables sur le respect de la protection de l'environnement. Jaffar Aïdara, Gibril Bagayoukou. Cette visite du gouverneur de la région s'inscrit dans le cadre de prise de contact avec les responsables de la mine de l'éolithium premier du genre en Afrique et s'enquérir de l'implantation de la mine. Cela démontre le soutien majeur de l'état du Mali en faveur d'une mise en oeuvre le développement de ce projet majeur qui est fait par l'éolithium en partenariat avec GANFEN. Donc cela nous rassure et c'est une première avec la visite du gouverneur. Et je profite de votre micro afin d'inviter également notre département de tutelle, Monsieur le ministre des Mines et l'ensemble des départements qui sont impliqués dans le secteur minier afin de venir voir, de constater de visite ce que se passe. Nous sommes à un taux d'avancement très important en termes de réalisation des activités de construction. Nous employons aujourd'hui plus de 1300 personnes sur le site qui sont à plus de 95% des Maliens. Au cours de cette visite, le gouverneur de la région a écouté les exposés des différents responsables, à savoir sur l'emploi, la préservation de l'environnement et surtout la canalisation des déchets entre autres. L'eau lithium est sur la voie à travers d'avoir notre premier impact, le respect des textes dans le domaine de la sécurité et de l'environnement. Ce que nous avons vu et visité est réconfortant. Aussi, remercier cette société parce que tout ce que nous devons faire aujourd'hui, nous devons tenir compte de l'intérêt de la population. Cette mine a besoin encore de plus d'appuis secrétaires. La visite des installations a mis fin au séjour du gouverneur et sa délégation. Un nouveau CESCOM pour les populations de Nyonol Afiabougou. Une oeuvre de l'ONG Médecins sans frontières. Sa réalisation a coûté 240 millions de francs CFA. Fousey Nisamake. Bâti sur une superficie de 2500 mètres carrés, ce centre de santé communautaire de Nyonol C3 est construit et équipé par Médecins sans frontières. Le coût total de réalisation est de 240 millions de francs CFA. Nous manquons de mots aujourd'hui pour remercier l'ONG MSF pour ces dons qui offrent une gamme de services médicaux, notamment des consultations pour enfants, femmes et hommes, des espaces d'observation de traitement, des zones de vaccination, une pharmacie, un laboratoire et d'autres installations. L'objectif visé par la construction de ce bâtiment est de renforcer le plateau technique des structures de santé et d'offrir des soins gratuits et de meilleure qualité à la population couverte afin de réduire la morbidité et la mortalité chez les femmes et les enfants d'un médecin. Cette réalisation rallonge la liste des actions médicales des Médecins sans frontières en faveur de la santé des populations dans le cercle de Nyonol. Je tiens à faire une salutation particulière à l'endroit des Médecins sans frontières. La santé est un droit constitutionnel et les Médecins sans frontières, merci pour ce service rendu au nom de la population. J'engage ici les responsables en charge du CSCOP, notamment le DTC, et l'ensemble de son personnel à prendre très bien soin de l'infrastructure, notamment en ce qui concerne son entretien. Notons que les travaux de construction de ce CSCOP de Nyonol C3 qui ont débuté en janvier dernier ont été entièrement réalisés par les entreprises locales. Sensibilisation des populations sur les méfaits des maladies zoonotiques au sujet d'un concours de production médiatique, initiative du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, une trentaine de journalistes ont pris part à cette compétition dans les catégories radio, télé, presse écrite et presse en ligne. Bokhari Koulibaly pour le reportage. Les médias, en plus de leur mission d'information, jouent un rôle de sensibilisation. Et c'est dans cette dynamique que le concours de production médiatique Une seule santé et les zoonoses prioritaires au Mali a été initié. Il s'agit à travers cette compétition de conscientiser la population sur les dangers liés aux maladies zoonotiques et en même temps de promouvoir l'excellence dans les paysages médiatiques maliens. 75% des maladies infectieuses sont d'origine animale. Et il se trouve que ces maladies ne sont pas très bien connues de la population. Les journalistes qui se sont engagés dans le domaine de la santé ont vu la nécessité vraiment de jouer leur rôle, leur partition dans la sensibilisation pour que ces maladies soient connues par le grand public. A l'issue de la compétition, Maïmouna Maïga, Mamadou Bagayoukou, Fatoumata Nafo et Mohamed Kanouté sont sortis respectivement lauréats dans les catégories radio, télé, presse écrite et presse en ligne. En tant qu'animaistrice de la République par Santé de l'Essor, je me disais que je devais participer à ce concours pour non seulement informer la population par rapport aux zoonoses, mais aussi également sensibiliser la population par rapport aux dangers. Je suis vraiment contente et satisfaite. Les zoonoses sont des maladies transmises par des animaux aux êtres humains. Selon le programme pour l'environnement de l'ONU, les zoonoses constituent 60% des maladies infectieuses chez les êtres humains et 75% des maladies infectieuses émergentes. Des chiffres qui inquiètent et dont la lutte requiert l'implication de tous, selon la même source. Septième édition de la Convention nationale de l'Association de Servantes du Seigneur au Mali, une semaine de prière avec les femmes des églises évangéliques du Mali. C'est autour du thème « Plénitude dans le Saint-Esprit » à Guinée. L'invité d'honneur de la Convention 2023, Souleymane Sidibé. Elles sont une centaine de femmes à répondre à l'appel de l'Association des Servantes du Seigneur du Mali pour la Convention nationale 2023. La Convention nationale est un rendez-vous des prières, mais aussi du donner et du recevoir entre les femmes d'églises venues de l'intérieur et du district de Bamako. A l'ouverture de la rencontre, des prières sont formuleuses pour le retour de la paix au Mali. En ce temps de perturbation, en ce temps de misère, en ce temps au Seigneur de la sécurité, en ce temps de difficulté de la nation malienne, Seigneur, nous savons que tu es le seul au Éternel, la seule solution. Il y aura beaucoup d'enseignements, le temps de louanges, le temps de prières et concerts culturels auxquels nous allons avoir avec les femmes. Une forte délégation de la Guinée prend part à la Convention 2023. Une façon de témoigner la fraternité entre Maliens et Guinéens. Nous sommes venus avec un message venant de notre Seigneur Jésus qui nous a dit de nous aimer les uns les autres et de travailler dans un commun accord avec l'unité, avec l'amour pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer dans nos différents pays. La Convention nationale 2023 des femmes d'église a comme thème « Pleinitude dans le Saint-Esprit » une thématique qui sera bien expliquée par des pasteurs qui prennent part à ces rendez-vous. Nous poursuivons la diffusion des productions, des prestations des différentes troupes régionales à la Biennale artistique et culturelle édition 2023 à Mopti. Vous pourrez suivre la prestation de la troupe régionale de Kidal demain, la région de Kidal. Depuis qu'elle est érigée en région, Kidal a participé à toutes les biennales artistiques et culturelles du Mali. Un clin d'œil sur le parcours de cette région à la biennale, c'est avec Sidi Elmedi Ag Al-Baka. Kidal, cercle de la région de Gao, a participé aux Semaines de la Jeunesse. Kidal, en tant que région, depuis 1991, a brillé au Biennale artistique et culturelle tenu à Caï, Sikassou, Ségou, Defoua-Bamako et Mopti 2023. Kidal a toujours produit vraiment des acteurs de valeur, surtout dans la pièce et le solo. Et ça, c'est par rapport à notre soliste qui est décédé, et la pièce aussi, il y a Didi, donc Assewaké et Didi, qui a vraiment beaucoup joué dans la pièce. Donc, cela veut dire que Kidal a vraiment été un complément pour la région de Gao. La huitième région a répondu à tous les rendez-vous de la messe culturelle de notre pays. Kidal à Caï, les jeunes se retrouvent autour de leur culture. Cette biennale, elle a bienvenu. C'est pour maintenir la cohésion sociale et le vivre ensemble. La région de Kidal a toujours participé grâce au soutien du département en charge de la culture avec un encadrement des anciens acteurs chevronnés et motivés, venant surtout du cercle des Thessalites et de Kidalville. J'ai été directeur de troupes depuis 2001 avec la SNAC. Cette année, pour vous dire qu'un de nos encadraires s'est marié avec une fille de Gao. C'est pour vous dire que c'est ça le brassage. C'est une rencontre de la jeunesse malienne. Je crois que c'est une bonne chose qu'on doit perpétuer. La région de Kidal a toujours participé grâce au soutien du département en charge de la culture avec un encadrement des anciens acteurs chevronnés et motivés, venant surtout du cercle des Thessalites et de Kidalville. Pour que Kidal participe, nos autorités administratives et politiques ne nous ont rien fait. C'est le ministère qui nous a mis dans ces conditions et on s'est bâti pour être à Mopti. Je crois qu'il faut vraiment féliciter ce ministère. A noter que Mohamed Jean-Pierre Tita, une légende vivante des archives de notre patrimoine culturel et historique, a été le meilleur présentateur de l'exposition d'objets d'art et troisième au niveau national. Mohamed Jean-Pierre Tita, trois fois membre du jury de la Biennale, Kaye, Bamako et Mopti. Pour rappel, à Kaye, la région de Kidal a séduit le grand public avec son orchestre sous la conduite du maestro Ahmed Akeidi, qui a été le meilleur guitariste et Kidal la meilleure pièce théâtrale. La prestation de la troupe régionale de Kidal à suivre donc demain à 14h sur nos antennes. Nous en venons à présent à l'actualité des sports avec Kodi Sibi en plateau avec moi. Bonsoir Kodi. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. Compétitions africaines des clubs en coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako. J'ai gardé le score dans les titres. Le stade a gagné deux buts à zéro face au club burundais des aigles noirs cet après-midi au stade du 26 mars. Très belle opération des blindes de Bamako. En tout cas, avance, on peut dire ça comme ça, un petit peu considérable. Le match comptait pour le dernier tour préliminaire à la coupe de la Confédération. Vous allez donc voir les images tout à l'heure. Voilà, on aperçoit donc l'équipe du stade malien de Bamako qui est habillée dans ses couleurs traditionnelles. Et les visiteurs sont en jaune et noir. C'est une très belle pelouse du stade du 26 mars. Tout à fait, bien arrosé, jaune et noir. C'est pas la sec Mimosa, c'est plutôt aigle noir de Burundi. Voilà, on va donc voir que le stade malien va obtenir son premier but sur pénalty à la 55e minute transformée par Ibrahima Traoré. Pas celui qui est avec moi. Et là, les blindes de Bamako, toute la joie du buteur et de ses partenaires. Deuxième pénalty tout à l'heure que le stade malien va obtenir pour porter le score à 2 buts à 0. Cette fois-ci, ce pénalty est transformé par Daouda Koulibaly. Voilà, Daouda Koulibaly qui porte le score à 2 euros pour le stade malien de Bamako. Quoi qu'il se donne une certaine assise confortable d'ici le match retour. On rappelle, Ibrahima Traoré, que ce match retour est prévu dans deux semaines, notamment le 1er octobre prochain, cette fois-ci du côté de Bujumbura. Alors, retour sur la supercoupe colonel Assimi Goïta. La finale a été remportée hier par l'équipe de Ségou, dépend de l'équipe de Bamako. Oui, Ségou s'est imposé à la séance de tir au but 4-3 après un score nul d'un but partout au terme du temps réglementaire. On voit tout cela avec notre envoi spécial à cette supercoupe Assimi Goïta. Abdoul Karim Kaba. Ségou en bleu et Bamako est l'affiche de la finale de la supercoupe au colonel Assimi Goïta, édition 2023 à Koulikoro. Cette finale a été un véritable cadre d'échange, de rencontres, de paix et de vivre ensemble. La mobilisation du jour au stade de Momandou Diara H de Koulikoro témoigne l'engagement et le soutien de la jeunesse malienne aux idéaux du président de la transition, colonel Assimi Goïta. En plus de l'aspect sportif, le président a généreusement mis à la disposition de la commission d'organisation des vives pour les populations dépavorisées. Le président de la transition a donné deux forages d'eau potable, l'un au lycée Pidouze qui accueille la délégation régionale, et l'autre au stade Momandou Diara de Koulikoro. La supercoupe colonel Assimi Goïta a été suivie partout au Mali et dans le reste du monde grâce à nos médias nationaux, notamment l'Ortem qui a joué un rôle majeur en diffusant en direct les matchs d'ouverture et cette finale. Le thème de cette année, le sport, facteur de paix et de cohésion sociale, est en parfaite cohérence avec la vision et la démarche des autorités, celle de faire de la paix et de la cohésion sociale le socle du développement économique, social, environnemental et culturel. Cette mobilisation et cet engagement de la jeunesse et de la population réconfortent les autorités de la transition dans leur démarche pour la paix, la cohésion sociale et le développement du Mali. Je me plaide ici, au nom du président de la transition, chef de l'État, d'exprimer toute ma satisfaction pour cet esprit sportif et surtout vous transmettre ses salutations fraternelles, amicales et patriotiques. Le sport en général et le football en particulier sont des éléments indispensables pour l'ancrage de la culture patriotique, citoyenne et constructive. Sur le terrain, après le coup d'envoi symbolique donné par le Premier ministre, place au jeu. Les jeunes de la capitale sont les premiers à démarrer les oscidités. Ainsi, après plusieurs tentatives, ils ouvrent le score à la 34e minute par Ousmane Djarat. Les Blancs de Bamako maintiennent les capes et poussent suffisamment l'équipe de Ségou. La première période est bouclée sur ce résultat d'un but à zéro en faveur de Bamako. En seconde partie, les Ségoviens reviennent sur le terrain avec plus de dynamisme et de détermination. 61e minute, ils obtiennent l'égalisation par Amadou Bagayou sur Koufran. A un but partout, les deux formations vont tout faire pour corser l'addition, mais en vain. Finalement, il aura fallu la séance de tir au but pour départager les deux équipes. Après avoir perdu l'espoir en ratant des tirs, l'équipe de Ségou s'accroche et les trois derniers tireurs s'appliquent pour donner le trophée à Ségou. Cette coupe, à l'initiant, le président de la transition voulait lancer des messages à la jeunesse malienne et aux Maliens. Vous vous rappelez sa célèbre phrase ? Je suis jeune, je suis Jésus, c'est la jeunesse qui aura échoué. Ça voudra dire que nous sommes condamnés à réussir. Mais j'ai découvert un autre message ici auquel j'ai toujours cru. Sur tous les fronts de bataille, en commençant par les forces armées de sécurité, les paysans, les hommes d'affaires, les intellectuels, tous ceux qui sont dans leur poste. Le président a l'habitude de dire « Béki, Dio, Idio, Yorola ». Si chacun fait son travail comme il faut, le Mali va réussir. Au chapitre des récompenses, l'équipe de Koulikoura remporte le trophée du fair play. Tomboctu 3ème, la deuxième place est revenue à l'équipe de Bamako. Ségou gagne donc le trophée de la Supercoupe pour colonne la Simiguita, président de la transition. Des attestations de reconnaissance et de participation ont été décernées à tous les participants et aux personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette Supercoupe pour colonne la Simiguita à Koulikoura. Signalons ces tables d'honneur de la coordination de l'association des journalistes sportifs du Mali au président de la commission nationale d'organisation, lieutenant-colonel Cheikh Mamouri Chérouf Tunkara, pour son engagement pour la Supercoupe pour colonne la Simiguita. Koulikoura qui a donc décidément la capitale du sport après cette Supercoupe pour colonne la Simiguita. C'est lundi, c'est le championnat interligue de basketball qui s'y ouvre avec les différentes équipes de différentes ligues régionales. Très bien. Et terminons cette actualité des sports avec cette initiative du ministère en charge des sports, une marche sportive. De quoi s'agit-il ? Oui, cette activité s'inscrit dans le cadre du sport de masse. Les organisateurs ont rendu hommage aux victimes des récentes attaques. C'est le sport pour la santé, mais avec des messages derrière. Je ne vous en dis pas plus. Suivons le reportage de Adama Traoré. Nous voulons lancer cette dynamique de sport de masse. C'est à travers ces messages que les ministres en charge des sports ont donné le coup d'envoi des activités de la marche sportive. Une dynamique qui se poursuivra chaque mois. La marche sportive est une activité physique qui renforce la capitale santé. C'est vraiment l'aspect communautariste du sport que j'ai pu noter ici. En plus, c'est aussi bien pour la santé. Initiative est appréciée par les participants. Tu vois, les somas, les diabètes, la tension, tout ça, ça vient à travers, je ne sais pas, le manque de sport. Pendant 30 minutes, les participants ainsi que les athlètes d'un jour ont parcouru une distance de 5 kilomètres. Il s'agit de quelques tours du stade du 26 mars. Cette marche d'aujourd'hui, on l'a dédiée aux victimes du bateau de Tombouctou. Vous voyez les brassards noirs que nous avons ici. C'est important parce qu'il faut qu'on se rappelle aussi. Nous sommes ici, il y a certains qui sont dans des difficultés. Il faudrait qu'on se rappelle à chaque fois de cela. Ce lancement a été une occasion pour les uns et les autres de faire des exercices pratiques d'étirément sous la direction d'un code certifié. Voilà, Urema, vous êtes invité. C'est tous les mois, un dimanche, pour la match sportive collective. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup, Kodi, pour toutes ces informations sportives. Et nous terminons sur une note assez triste. Un bâtiment R1 en construction dans la cour de la mairie de Moribabougou s'est effondré ce samedi 16 septembre 2023 avec des ouvriers. Bilans 6 morts et 6 blessés, dont 1 grave. Durant toute la journée, des opérations de secours ont été menées par des soldats du feu et des personnes de bonne volonté pour limiter les pertes en vies humaines. Quand on est arrivé, on a commencé directement à sauver les vies humaines. On a pu extraire 6 personnes en vie avec l'appui de tout le monde, c'est-à-dire la population et également des gens de bonne volonté. Sous les deux coms, on a enlevé 6 victimes, malheureusement sans vie. Vous pouvez le constater, tous les débris qui ont été ramassés ici ont été ramassés par la jeunesse. La jeunesse a été là depuis le début, jusque là où nous sommes. Vraiment, aujourd'hui, dans la commune de Moribabougou, nous sommes très tristes. Le gouverneur de la région de Koulikoro est venu faire des bénédictions pour le repos de l'âme des disparus et souhaiter prendre rétablissement aux blessés. Je suis venu au nom des plus hautes autorités de la transition. Ils m'ont dépêché pour présenter les condoléances aux parents des victimes, ceux-là qui ont perdu la vie, et aussi souhaiter prendre rétablissement à tous les blessés. C'est malheureux ce qui s'est passé, c'est malheureux, puisque les ressorts des constats de la direction régionale de l'urbanisme de l'habitat de Koulikoro, qu'une lettre avait été adressée à la mairie de Moribabougou le 2 août 2023 pour, en tout cas, demander l'arrêt des travaux de chantier de construction. Malheureusement, cette lettre n'a fait aucun effet. Je voudrais que tout le monde respecte les principes en ce qui concerne la construction des bâtiments. Pour le moment, les causes de l'effondrement ne sont pas encore connues. Une enquête devra permettre de nous édifier sur les éléments déclencheurs de ce triste événement. Et c'est ce qui m'a fait en ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501